Excel, la fonction SOMMEPROD. La fonction SOMMEPROD permet de faire la somme d'un ensemble de produits, c'est-à-dire la somme d'un ensemble de multiplications. Voici donc un exemple extrêmement simple pour comprendre comment elle marche. Ici, nous avons donc des corps de métier, des électriciens, des plaquistes, des charpentiers, des couvreurs. Chacun travaille sur un chantier un certain nombre d'heures, 114, 118, 240, 175. Et bien entendu, chaque métier a un coût horaire différent. L'électricien coûte 50 euros de l'heure. Ce que je veux savoir, c'est combien le chantier va-t-il me revenir. Il s'agit donc de faire 114 fois 50, 114 heures à 50 euros, puis y ajouter 118 heures à 60 euros, puis y ajouter 240 heures à 70 euros, et enfin 175 heures à 80 euros. Donc je pourrais très bien faire égal D5 fois F5 plus D6 fois F6 plus D7 fois F7 plus D8 fois E8. Dans un premier temps, c'est long, mais en plus, je risque vraiment de me tromper, de ne pas cliquer sur la bonne cellule. La fonction SommeProd va régler ce problème, puisqu'il s'agit de faire une somme de produits. égale SommeProd, ouvrez la parenthèse, et je vais lui dire de prendre cette plage de données là, point virgule, et de la multiplier par celle-ci. et c'est fait. Le résultat est de 43 580 euros. C'est-à-dire qu'en prenant cette plage-là et en la multipliant par celle-ci, on lui dit de faire première cellule fois première cellule, deuxième cellule fois deuxième cellule, etc. Et donc, si l'on avait beaucoup de corps de métier, cela augmente de façon très importante la rapidité du calcul. Je réaffiche la formule. En fait, il s'agit simplement de mettre SommeProd et de sélectionner les deux séries à multiplier l'une par l'autre. J'espère que cet exemple vous aura montré facilement comment on utilise la fonction SommeProd. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à cliquer sur le petit bouton j'aime, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.